Musique 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 Yo les gars c'est Kevin98 Aujourd'hui on se retrouve avec 028seb Salut salut Donc on va faire du Eurotruck simulator 2 Donc je vais rapidement créer un profil Et on va créer Le même avec Seboy histoire qu'on ait tous les deux les mêmes missions En fait Voilà Est-ce que t'entends pas trop ma souris ? Non on l'entends à peine Enfin vraiment plus que pas On va essayer de prendre celui qui nous ressemble le plus C'est un bonhomme tu vois Quand même histoire de faire un minimum de réalisme De réalisme Alors Du Rescay Rose du La tête de celui-là elle est unique quand même Hum 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 Je vais aussi Bon je pense que clairement ce qui me ressemble le plus Ce serait plutôt lui Même si je suis pas blond au niveau figure c'est peut-être lui qui me ressemble le plus Euh Dans la camion On s'est dit qu'on allait faire que du Renault et que c'est bas Donc démarrer chez Renault Et faire Renault 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 qui a moyen de prendre Donc on va prendre le design Renault Au niveau du logo l'entreprise Vu que la CPP c'est bleu On va prendre ça Parce que c'est bleu voilà Et alors moi je vais faire SI PPP PPP voilà Et je sais pas bon Transport un peu dans le genre c'est bien ça Transport Voilà Euh ouais bah Français créé tac Super Ah ouais donc voilà Bon bon en même temps ça fera un petit tutoriel pour vous apprendre Comment ça fonctionne pour régler le volant Donc hop Boîte en hache Euh En éventail Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Puis on passe au dessus Tac Fédale de freinage C'est celle là Voilà La direction c'est ok Et Un des embrayages C'est celle-ci Et On doit faire En inversé Parce que sinon quand vous appuyez pas dessus Il embraye et inversement Donc c'est très chiant Voilà Donc pas besoin des d'eau fraîche Je m'en bats les couilles Donc là euh Bon pour toutes les vitesses Euh vitesse 1 Ah ça va être chiant hein Vitesse 2 Hop 3 4 5 6 On va se dire que l'interrupteur Je sais pas du tout ce qu'il s'appelle par interrupteur Je pense que c'est ça On met un interrupteur 1 Hop Notre petit bouton Donc ça c'est pour switcher Oh j'ai oublié de mettre la 4ème Ah ok ça va J'ai mis ma vitesse Voilà Et la marche arrière Voilà Donc euh L'interrupteur je disais c'est pour euh Passer de la boite La petite boîte de vitesse Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 A la grosse donc 7, 8, 9, 10, 11, 12 Voilà Donc Normalement on est bon Euh On ira peut-être baisser un poil le son quand même du jeu parce que ça gueule Pas ça gueule Euh On se met où c'est bon on se met à Liège ou on se met dans un Euh Ouais non c'est bien là Liège ? Ouais Toi j'ai pas mal Oh non parce qu'il y a un concessionnaire Renault à Paris Donc peut-être se mettre à Paris non ? Ouais bah ouais peut-être où il y a un concessionnaire Hop Paris On pense pas avoir les tutoriels parce qu'on a des machines donc on a pas besoin de tout ça Et on va voir si on peut se connecter au serveur Parce que si vous voyez en bas en bas à gauche pardon je suis en train de me connecter au serveur Donc ouais super ta gueule Ouais on sait tout ça Pour un souci de record j'ai dû couper un moment au montage et vous remettre un autre morceau de gameplay Ne vous inquiétez pas il est encore mieux que l'autre Or les gars donc voilà Euh j'ai eu un bug d'enregistrement donc j'ai enregistré déjà une partie et puis finalement non Bah bref du coup euh Voilà vous avez pas compris c'est pas grave Voilà Donc on va refaire la mission donc nice On a plus aucun lag regardez je record avec OBS et pfff parfait En plus maintenant on a un Scania Attendez faut que je regarde rapidement hop Euh le Scania il fait combien ? Ah si ils sont vaches fous les gars Attendez on va se faire plaisir là On se croit dans un Volvo Vous allez voir les gars ça Ça va booter ça Oh la plus il fait pas de bruit Là vous étonnez pas si je fais tirer le camion si je le fais vraiment monter dans les tours Oh peut-être mettre la vitesse Quentin Si je le fais vraiment monter dans les tours et tout c'est normal c'est parce qu'on doit remonter la mine donc euh Il faut qu'il arrive haut haut dans les tours Regardez regardez Là il va redescendre vous allez voir Regardez il descend dans les tours Donc voilà Heureusement qu'on a La puissance de 600 machos Parce que tout à l'heure je l'ai fait avec un Un petit Un quoi je sais plus c'est que c'était Un Mercedes Quand je vous ai fait la vidéo qu'a foiré Et euh clairement euh Ça a monté plus lentement hein Et bon Scania et leur puissance on connait C'est toujours Les plus violents avec Volvo Et c'est ce qu'on veut C'est pour ça qu'on va prendre des Renault C'est pour ça donc qu'on prend les Renault effectivement Merci mon Jean-Pierre de cette répartie N'importe quoi Bon là je roule en plein milieu de la route j'avoue les gars mais euh On s'en bat les couilles quand c'est une route de mine Y'a personne qui fait chier Chie mineur moi Désolé si vous comprenez pas les délires C'est trop compliqué Allez voir euh Comment il s'appelle ? C'est Mike Mike Tapez Mike blague mineure Sur Youtube Et vous verrez c'est une blague unique Qui vous fera rire et pleurer Ohlala c'est beau ce que je dis c'est beau Grand poète dans l'âme C'est ça Philosophe, poète A l'école j'avais même réussi à éclater la prof de français avec ses propres paroles Tu vois Badasses Quand même Quand même faut se rendre compte de la machine Et ça Ouais moi non plus y'a rien à faire Va faire la prof de français même pas Il m'aime bien et en même temps il m'aime pas tu vois Ouais ouais je vois ce que tu veux dire Faut que tu fous le bordel Et quand y'a des exercices à faire je vais le faire en 3 secondes tu vois Ouais c'est ça Et puis il est fait il est juste Et puis il est full bordel Et puis il est full bordel Je dirais pas que je suis comme ça non plus parce que bon euh J'ai quand même des exercices qui sont relativement compliqué et je gère pas tous les exercices non plus fatalement Mais euh C'est à peu près le même principe pour moi Faut savoir qu'on est plus dans la même école Enfin on était dans la même école pendant quelques années Et là bah Le destin nous a séparés Mais l'informatique nous a réunis Oh putain quel poète Donc bref euh plus sérieusement ouais non on est plus dans la même école parce que euh Parce que c'est pas voulait faire le bois En qualification donc je sais pas si pour le français il y a quelque chose d'équivalent Parce que c'est je pense qu'il y a que du professionnel Enfin bref en gros les qualifications vous Vous avez un diplôme pour aller à l'université après Mais vous avez quand même euh Vous avez un diplôme qui vous permet d'aller travailler si vous voulez Donc vous avez les deux diplômes en fait c'est génial comme truc D'ailleurs je suis trop con de pas avoir fait ça Mais bref ça c'est une autre histoire Et du coup Voilà c'est ça et tandis que si on fait les professionnels que ça s'appelle chez nous Donc lui il faisait le bois donc euh Si il fait professionnel bois et bénisterie c'est ça hein Je vais pas dire de connerie quand même Si il faisait ça enfin si il fait ça bah L'année prochaine lui il devra faire un an de plus Alors que moi bah j'aurais fini enfin j'aurais fini J'aurais fini mais j'aurais pas de diplôme moi je pourrais juste aller à l'université c'est génial Enfin bref du coup en gros En troisième donc euh C'est équivalence pour les français aussi donc euh Voilà la troisième pour nous c'est la troisième ou la quatrième pour vous enfin bref C'est pas ouais c'est ça Donc en quatrième pour vous et en troisième pour les belges Et je ne sais pas quel autre système scolaire On a dû euh c'est compliqué hein On a dû se séparer c'est bien ça me fait parler On a dû se séparer donc lui elle est dans une autre école Bon parlons non plus hein hein quels kilomètres à tout péter de De la mienne Alors que euh Enfin et du coup ça nous a séparés Mais bon au final euh On se voit limite autant qu'avant Enfin on se voit On s'entend et Enfin ouais on va dire putain on va dire on se voit presque autant qu'avant quoi Enfin se voir pas nécessairement parce que j'ai pas de webcam Mais on s'entend presque autant qu'avant Et ouais Mais sinon euh Ouais je sais plus pourquoi je suis venu à ça Mais euh voilà c'était l'histoire L'histoire de la journée Petite anecdote Pourquoi on est venu à ça euh Très bonne question Euh Je crois que c'était Parce que Comment dire euh On foutait le bordel en classe et on faisait des exercices Exactement ouais donc c'est ça Donc avant on était ensemble du coup ça Forcément on a à peu près la même personnalité Mais bon on foutait le bordel A2 Voilà c'est ça Et on a enculé les profs C'était génial Ouais Tu te souviens en maths Ah ouais les gars L'anecdote à la con c'est vraiment nul à chier Mais faut que je la dise En maths une fois Si vous voulez on avait un stagiaire Donc je sais pas si vous voulez que c'est un stagiaire C'est le petit mec qui vient essayer de vous donner cours Qui sait pas donner cours Qui est trop nul Donc il se fait défoncer par tout le monde Parce que tout le monde on a marre de l'entendre Et euh Je sais plus c'est C'est toi qui avait baillé Enfin bref on était à côté C'est baille moi de l'un de l'autre comme d'habitude Enfin à peu près Et euh Et puis il y avait la prof Ah non moi j'étais tout seul à un banc Et tu étais au banc juste à côté C'est ça Donc il était au banc juste à côté Et moi j'étais euh Enfin voilà j'étais à un banc tout seul Et la prof était venue s'installer à côté de moi donc Pour regarder le stagiaire faire C'est excessivement chiant Qu'on se mette d'accord Et du coup Euh Je sais plus Je crois que c'est Sebac Enfin j'ai baillé un coup Sebac a baillé un coup Enfin je sais plus puis C'était des baillements normaux Voilà naturel quand C'est pas forcé Et puis je sais pas On a baillé blindé de fois d'affilée Et la prof a pété un câble Sur moi Je crois que c'était toi qui avait baillé Tu sais on avait baillé en même temps Mais Sebac a baillé vraiment Comme ça vous voyez le genre de truc Euh Genre de truc que bien la prof a pas trop trop adoré Et du coup Elle a fait C'est toi qui baillé Non qu'est-ce qu'a baillé comme un gros cochon Un truc dans le genre Et c'est moi qui ai tout pris Du coup Du coup voilà Ça c'était l'enculade d'un prof comme une fois Forcément ça peut pas aller toujours que dans un sens Donc euh Ouais Donc toute fois là Enfin elle m'avait défoncé Ouais 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 J'ai plus qu'a eu comme petite connerie de ce genre Enfin c'était des conneries minimes Parce que forcément on était petit Ça c'était Je vous parle de ça C'était quand on était en 6ème Pour le... Non En 5ème pour laisser arrêter le truc français C'était en Géo Oh putain ouais On se cachait dans les armoires On jouait à la PSP Au fond de la classe Oie 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 Ah faut dire qu'on était petit hein Comme dit on avait peut-être 12-13 ans Donc c'était les conneries qu'on vit Enfin qu'on fait quand on était petit Enfin qu'on fait quand on est petit Voilà justement Donc là les gars Rapidement Une petite parenthèse Putain j'arrive pas à me garer J'ai pas ce que je... Jamais faire ce que je vais faire C'est très dangereux Hop Voilà Ne jamais faire ça Dans la vraie vie hein Bien entendu ceux qui ont le permis Surtout on ne fait pas ça S'il vous plaît C'est parce qu'ici c'est un jeu Y'a pas de vie en jeu Mais c'est ça Vivez Les parents vous ont pas mis au monde Vous êtes pas arrivé à avoir votre permis camion Tout ça pour crever quoi Allez sérieusement Parlons sérieusement 2 minutes Enfin parlons De manière intelligente 2 minutes Bah c'est sérieusement c'est pas possible Ouais non sérieusement c'est pas faisable Ouais ouais Si vous voulez les parler sérieusement Allez voir une autre vidéo J'sais pas Allez voir celle de Captain's Player Y'a pas de rigolade dans ces vidéos On s'en remerde Ohlala N'empêche cette prise-ci est beaucoup mieux que celle d'avant hein On se marfle tout de suite Y'a plus de trucs à raconter Elle est bonne Elle est bonne Elle est bonne Elle est bonne Et donc comme d'habitude C'est pas qui galère à se garer Je me gare comme un barbare C'est abusé Aïe 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 J'ai tapé des pourcents de la fork D'ailleurs gros je pense à un truc Enfin on en a parlé avec ma mère tout à l'heure Euh Comment Elle m'a proposé de fêter mes 18 ans et tout Donc euh C'est dans longtemps hein On n'a que le temps mais euh Je pense déjà à ça maintenant Et du coup Si vous avez chaud On ferait genre un gros week-end et tout Tous ensemble Enfin A peu près les mondes de la CPP Pour remettre à peu près Ceux qui nous regardent au courant Enfin au courant Parce au final ça va pas faire le gros stuff Oui tous chez moi Non 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 je peux pas inviter tous les viewers non plus Inviter tous les viewers Ouais Mais je veux dire euh Toi euh David Nathan Enfin C'est normal quoi Mais on passerait un gros week-end et tout à la maison Avec de l'alcool bien sûr Si évidemment Sinon c'est pas marrant Exactement Eh Putain qu'est-ce que j'ai fait Bon Non voilà Je pensais à ça mais Comme elle me l'a dit tout à l'heure Je me suis dit putain c'est cool Comme ça j'inviterais tout le monde Yep Euh C'est le 4 toi Ouais c'est le 4 ou ? C'est qui le 5 ? Euh Personne Ou le 3 ? Le 3 c'est mon bon Il y a un voisin à moi C'est le 3 mais Si si le 5 Si le 5 Sébastien Bodo Ah oui Juste Ils font le site comme ça dans la vidéo Bah les couilles C'est rien Ils ne regardent pas Bah voilà Exactement Euh On s'arrangerait bien pour se faire un holibu en même temps Mais moi ce que je pensais faire Essayer de caser le holibu là dedans Ce que je pensais faire Parce que c'est le moi généralement où je travaille C'est le moi douce et moi je suis chez Coleroy et tout je bosse enfin Enfin voilà comme ça les gens seront que je bosse chez Coleroy Les gens seront tous sur mardi en fait Aujourd'hui c'est la journée dévoile enfin on se dévoile Donc du coup euh ce que je pensais faire D'office Parce que ça fait longtemps qu'on en a plus fait et on en refera avant ça hein La paintball Non Ca c'est pour l'anniversaire d'Adavid Non 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 On Il faudrait qu'on fasse euh Putain comment ça s'appelle Qu'on aille faire un resto chinois D'office Ca fait longtemps qu'on en a plus fait Ensemble tu vois C'était pour l'agresse de Nathan ça non ? Euh Non c'était pour euh Le mien C'était pour le mien Mais il y a deux ans Moi je m'étais pas en retard Je me rappelle Oh ça je sais plus mais Bref c'était pour le mien on avait fait ça Et D'office faut qu'on se refasse un Et on s'en fout de plein la pence Moi aussi c'est le tien Et puis enfin c'est un Si vous voulez les gars Pour ceux qui sont sur la vidéo Euh Le resto chinois C'est un resto chinois à volonté donc Je vous assure euh Sans mettre plein la pence C'est vraiment un petit mot Nous on y va On rentabilise les 20 euros On les rentabilise mais je vous jure S'il faut on va s'il faut aux chiottes Pas pour se faire vomir A pour chier Se faire vomir c'est n'importe quoi Ce serait du gaspillage de nourriture hein C'est ça on prend 5000 Ouais c'est un que t'es gentil On leur a vidé une bonbonne de crème fraîche De chantilly pour les français C'est Alors revenant du coup il y a ça Et puis alors faire un walibi Genre le lendemain ou quelque chose Et puis revenir chez moi Euh Ouais on se pointerait On boirait un truc dans le genre Enfin c'est comme c'est au moins doux Ce qu'on a pensé Ce serait peut-être je sais pas C'est de taper en tente derrière Autre dans le genre Peinard Parce que dans la maison ça va être chiant Parce que Il y aura les parents et tout Qui vont pouvoir venir voir ce qu'on fait Donc c'est chiant Bah tu sais je pensais à ça Ou alors euh Pour choper la salle du Du patron Enfin je sais pas Tu vois C'est dans l'autant hein C'est dont on parle Mais Ouais c'est vrai Mais tu vois je pensais faire le resto chinois Et puis le lendemain matin au Paraguay Enfin tu sais déjà on dort tous ensemble Mais ça partir à l'UBI c'était pas prévu Mais c'est une bonne idée Excusez moi les gars j'ai bien de voir que c'était 110 Maximum Vu que j'étais déjà à 120 Bah on va se mettre à 90 pour être sûr qu'il ne flash pas ce connard là Parce que c'est bien le genre euh C'est bien le genre de truc De chien de talus Oh bah du coup Hop Bah bref du coup ouais c'est ça Et puis UBI c'est bien ça va s'intercaler dans le truc Comme ça on est pas trop alcoolisé tous les jours non plus quoi Faut voir ce qu'on prend dans le train quoi Faut voir s'il a pas de retard comme ça C'est ce que j'allais dire Pas si on était trois heures à Namur On avait mangé quoi ? Je crois qu'on avait mangé deux fois On avait été euh Est-ce que tu es bloqué une heure à Namur ? On avait été faire quoi à Namur déjà ? C'est quoi ? Je me souviens plus ce qu'on avait été faire à Namur Bah on était bloqué là à cause du train Ah oui c'est ça Donc ouais les gars on était à Walibi Donc pour ceux qui savent pas On était à Walibi en Belgique c'est euh A Bruxelles Donc la capitale Même les français se ronde Et puis On doit faire On va prendre le train comme c'est pas indirect On devait aller euh sur Namur Et puis re-switcher Enfin reprendre la deuxième Sauf que trois heures de retard Putain mes frères C'est pas comme ça qu'on a Trois heures de retard sur euh Sur le train Donc bon on se dit ouais c'est pas grave Tranquille euh On va aller se bouffer un truc quoi Forcément on peut pas rester à rien glandé quoi Du coup on est parti manger quoi Un On a même bouffer quoi je sais plus Un quick On a mangé un quick ? Et juste après on a mangé un McDo Ouais c'est ça On a mangé quick Et puis enfin si vous voulez on a annoncé euh Ouais genre euh Une heure de retard le train Mais Fren putain il est trop con lui Une heure de retard Et donc on va bouffer un quick On revient à la gare Et puis on voit euh Plus deux heures On fait oh putain de merde C'est pas possible quoi tu sais Deux heures quoi le truc Ouais mais attends faut dire que Au matin Ouais Le train avait une heure et demie de retard C'est ça déjà déjà le matin Pour aller jusqu'à là bas Il y avait déjà une heure et demie de retard au train Donc putain c'est casse-couille quoi Et puis là on voit encore deux heures On fait ohlala c'est pas possible On y arrivera jamais Et donc on est parti se bouffer un McDo C'est voilà On est gros morfalle On peut bouffer tout ce qu'on veut Enfin on pouvait Enfin on peut toujours hein Mais euh L'argent nous a limité Et qu'est-ce que je fais moi Pourquoi je vais à droite ? Les gars comme je viens de dire Ne faites jamais ce que je vais faire Très dangereux Et Qu'est-ce que tu fous quoi Allez hop ciao Bah il faut faire ça Non mais Non 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 Mais un demi-tour genre euh Non 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 ça tu fais pas normalement Ne l'écoutez pas Ça marche bien Et On a plus de reprise la bordel Ah bref voilà du coup On s'était retrouvé avec euh Je sais plus combien De dizaines d'euros De McDo et tout Dans le ventre Les gars on était plein On n'en pouvait plus Et le matin on était déjà là On avait déjà été chercher de l'alcool non ? Ouais Ouais c'est ça Le matin on était là en mode Putain le train il est pas là On va devoir attendre Les parents ils doivent partir travailler Tout c'est la merde Enfin du coup on avait personne Vous venez nous rechercher Et on n'habite pas très très proche de la gare non plus Donc on était en mode Oh putain c'est pas vrai Je crois qu'on avait pris le train d'après je pense Parce qu'en fait au final Parce qu'en fait au final Ouais plutôt que le train qu'on voulait prendre Si vous voulez ce qu'on voulait faire C'est que euh On voulait partir genre vers 8h Imaginons je pense que c'est Enfin il était 8h30 quand on voulait partir Le train était genre à 8h36 Vous voyez ? Donc euh On se dit ouais tranquille Hop on prend ce train là On arrive vers 9h30 10h A Bruxelles Enfin un peu plus Vers 10h plutôt Et euh Bah voilà on est tranquille quoi Et puis on voit plus une heure de train On fait un merde Et puis on se dit bah c'est rien On va prendre le deuxième Qui arrive une heure plus tard Au lieu d'une heure et demie quoi Sauf que Enfin une heure et demie Attendre à la guerre A se faire chier les gars Clairement c'est pas possible Donc on s'est dit bon On va aller se faire chier à boire Des gentils garçons que nous sommes On On comptait prendre Un petit peu d'alcool Mais un tout petit peu Euh On continue dans la marchandise Ah non non on met un de chaque C'est vrai à chaque fois Sauf l'éco-conduite Euh dans chaque pour sauf laquelle ? Sauf l'éco-conduite non ? Ouais C'est bien comme ça Tac Bref Du coup ouais On s'est dit on va aller boire un go Acheter un truc à boire Enfin tu sais vite fait Tranquille et tout Sauf que Je sais plus ce que c'est passé On a pris Blinder Et puis il y avait quoi Il y avait eu une guette Qui était venue te casser les couilles Ouais là c'est vraiment racontage de life Allez gars donc ceux qui aiment pas Au revoir Ouais c'était avant qu'on retourne à l'école et tout C'est chiant Enfin ouais non mais du coup il y avait eu la guette qui te cassait les couilles Enfin la grosse grosse merde Il y a un mec qui s'était pour moi avec ses xbox Avec ses xbox Ah ouais C'était à côté de nous on venait de l'acheter une xbox T'es sûr ça ? Ah ouais c'est vrai Ah ouais si si Après est-ce qu'elle était dedans je sais pas Ouais non c'est sûr Il doit regarder quand même tout le temps de temps voir si euh Il y a peut-être une bombe Qui ça ? Et je tire combien là ? Je tire seulement 12 tonnes et le camion a du mal à mort crois C'est kiff kiff c'est de la merde Euh Putain c'est beaucoup cher ça Donc ouais c'était un racontage de life Bon bref en attendant je continue à rouler c'est pas grave J'ai repris une deuxième mission C'est le pour le spam clique hein Pas de soucis Ah ouais et puis du coup on s'est retrouvé quoi euh Au final on est rentré il était quoi 19h ? Euh ouais on est rentré Magata ouais Ah bref voilà Comme ça vous aurez compris une fois euh Comment aller à Walibi avec la SNCB Super Ouais c'est génial C'est ça Bah c'est au final c'est bien parce qu'on a pu vraiment se remplir la pence D'un côté on a bien bien manger vous voyez Enfin bien manger manger des conneries mais on a bien bouffé Et d'un autre côté c'est chiant parce que vous voyez on a dépensé des sous pour rien On aurait pas mangé c'était pareil Puis pour l'alcool déjà le matin Enfin compliqué compliqué vous voyez ce que je veux dire Tch Ouais c'était bien Ouais mais on s'est bien marré c'est clair Ça va refaire Bien sûr En plus je me suis pas à ce moment là que David a amené des petites bouteilles d'alcool aussi Si 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 ou non ou c'était l'année avant je sais plus Bah bref ouais on s'est retrouvé avec du blindé d'alcool au final C'était cool C'était quoi le bordel d'entrain je crois qu'on avait renversé un truc avec la flotte Ouais Non 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 c'était Attends c'était pas cette fois là c'était l'année avant ça C'est l'année avant Ouais mais bref Ça aussi faut qu'on vous raconte les gars tant qu'on y est dans le racontage de live c'est trop cool On avait euh si vous voulez des On avait pris des canettes enfin comme toute personne Enfin pas des canettes de bière hein des canettes euh C'était quoi c'était du garden rosé je crois Ouais Nathan avait pris ça Et on s'est retrouvé avec du garden rosé Très cool hein Sympa à lui d'avoir pris ça tu vois c'était génial Et puis à un moment donné je sais pas Il y a le train qui fait une embardée Enfin je sais pas il frêle un petit coup ou quoi Ou quelqu'un tape dans la canette et elle se retrouve par terre Fait chier quand on se dit merde Et puis alors en plus on était dans une sorte de petite montée comme ça alors On voyait tout le liquide qui coulait Mais ça coulait partout Et enfin Impossible d'aller rechercher Enfin impossible d'essayer d'éponger le liquide Et impossible de faire genre c'est pas nous Impossible Du coup le contrôleur qui passe pour checker nos billets Et euh bref il passe et il fait euh Il nous a demandé si c'était à nous c'est ça non ? Ouais Il nous demande Oui il nous demande ouais Est-ce que c'est à vous euh Enfin si c'est chez vous que l'eau cool Enfin que ça coule Et puis nous on lui fait bah oui mais bon euh Enfin c'est que de l'eau quoi Y'a pas de soucis c'est pas grave Et on avait fait exprès de euh De mettre la bouteille d'eau quand c'est Rires Et on avait un peu peur qu'on doive euh genre euh Se mettre avec le train et tout Enfin Ohlala Y'a pas une fois où on a pas eu du bordel quand on est parti euh En train Ouais ouais Après les gars là je me demande à nouveau c'est quoi la puissance de ce camion Parce qu'il est pas Il tire pas hein C'est un petit donc ça m'étonnerait pas qu'il soit en plus Ouais 460 chevaux hein On sent la différence Avec le scania d'avant qui faisait 620 On sent clairement la différence Enfin bon on va pas s'en mettre parce que quand on aura les Renault C'est seulement qu'on va sortir la différence Je sais pas il n'y a pas d'autre chose à raconter aussi Euh Si de la fois où t'as pissé dans les chiottes Quoi ? Non rien j'ai dit de la vrai T'as de la fois où quoi ? J'ai dit de la fois où t'as pissé dans les chiottes Ce qui est un peu logique d'ailleurs Ha 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 D'importe quoi Tu sais je me disais putain il va sortir un truc dont je suis même pas au courant Comme quoi l'alcool fait faire des choses bizarres mais non mais là euh je sais pas Non c'est logique Ça m'arrive souvent de pisser dans les chiottes en fait Tu aussi ? Ah ouais ouais C'est mieux Je vais déjà j'ai dans le couloir mais je me suis fait gueuler Ha 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 Bah il y a d'autres trucs on peut raconter des choses qui se sont arrivés à l'école Genre une année Tu étais encore là toi ou pas ? Quand il y a un mec qui a chier dans les escaliers Ha 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 Donc si vous voulez il y a une année euh C'est en deuxième ça C'est en deuxième ça C'est en deuxième ça Ah putain unique unique En bref euh ouais du coup une année on se retrouve à On vous dit bien on entend quelqu'un qui parle de quelqu'un Enfin Quelqu'un dit ouais il y en a un qui a chier dans les couloirs Pas pour hasard On se dit ouais n'importe quoi Enfin c'est pas possible quoi Il y avait vraiment une merde Ha ha En fait si vous voulez c'est un endroit de l'école où il y a des escaliers Mais on n'utilisait pas Parce qu'il y avait des escaliers de l'autre côté Et c'était fait pour qu'on aille de l'autre côté et pas de ce côté là Du coup il y avait un mec qui avait besoin de chier Je vais pas filer les clés et aller chier là Mais c'est incroyable Faut se rendre compte quand même euh De la personne quoi Comment est-ce que tu peux aller faire aller chier tranquillement dans nos couloirs sans te poser question Big penner quoi hop Là je sens une petite crotte ouais Aie 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 Puis nos cours de sport Oh la 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 Si vous voulez pour ce gars De quoi ? On a donné notre petite idée de qui c'était Bah ouf Finalement je pense que c'était lui Bah bon on va pas le dire en pleine vidéo Puis quoi il y a eu euh Aussi pour les français c'était en 5ème pour vous Et pour nous c'était en première quoi Enfin pour le système belge En gros euh On avait un prof de notre cours de sport Enfin de PS pour les français Ouh le chien qui va crier Sur rien sur rien On avait un cours de sport C'était euh On devait aller courir Enfin dans la forêt Si vous voulez il y a une forêt derrière chez nous Et on devait aller courir Enfin derrière l'école on devait aller courir Logique comme dans toutes les écoles Sauf que notre prof Il devait avoir genre 65 piges Parce que l'année après il a arrêté Enfin 64 65 Et du coup euh Hop Salut la bagnole Désolé je t'ai touché Euh Ouais du coup on allait courir Mais lui il savait plus courir quoi Il savait pas nous suivre C'est logique hein Enfin vous me dire à 65 ans Vous pouvez pas suivre vos élèves tout le temps quoi C'est normal Sauf Nous on faisait une fois le tour avec lui Enfin en marchant Puis après on courait On se barrait dans la forêt mais genre super loin On est dans les 11 Et puis une fois euh Gros on est revenu combien ? Un quart d'heure en retard ? On faisait des cabanes dans les deux On faisait des cabanes dans les deux On faisait des cabanes Bon vous nous excusez rien Mais on était petit hein les gars C'est normal euh Enfin à cet âge là Vous vous avez mis encore à faire des cabanes et tout C'est normal Mais euh On avait fait des cabanes et tout C'est n'importe quoi Bon en courant on avait notre petit endroit On courait dans la France On avait un chemin C'est ça quoi Il faut entrer dans un petit bois Franquille dans notre cabane Enfin ouais Du coup il y avait des sapins normaux Enfin des petits sapins Vous voyez pas trop haut Et avant il y avait des ronces Qui faisaient ma taille quoi Et je fais quand même euh A mon avis à cette époque là Je devais faire déjà à 1m80 Un truc dans le genre Ouais Enfin peut-être à 20-70 Ouais Grosso modo 1m70 Maintenant je fais à peu près 1m90 Euh C'est drôle C'est génial C'était la belle époque Ouais c'est ça Tiens mon gars ça va être la vidéo Genre euh Racontage de like toi Je vais mettre vraiment un stick Oh il pleut C'est la merde Bord de connard J'avais aussi pensé à bande de chacal Vous avez tous crevé comme des chacals Mais ça faisait deux fois chacal Mais ça faisait deux fois chacal Quoi on dit des chacons ? Ah les gars ceux qui connaissent pas cette référence Euh Vous avez raté votre vie Ouais vous avez raté votre vie Dites à votre mère que vous êtes un enfant raté T'imagines tu vas dire à ta mère Ouais je suis un enfant raté maman Pourquoi ? Vous nous avez raté Et les reins vous êtes des romaines Deuxième référence à ce même film Je crois que je suis touché Je crois que je suis touché Ah Ah Je crois qu'ils m'ont touché Ah Et puis Ah non ça va Ohlala Donc euh ouais Astérix mission cléopathe pour ceux qui n'auraient pas reconnu Regardez ce film c'est unique Si vous le regardez entre amis ou si vous avez des amis qui l'ont déjà vu vous verrez vous taperez toujours ce genre de délire Tout le monde connait ces paroles Enfin voilà C'est vraiment l'épisode racontage de life aujourd'hui Je crois qu'il est déjà à l'heure de souper Euh bah non mais à fin de 4h Ah ouais Je vais pas chez youtube Sur le coup j'avais pas l'heure j'ai dit Putain il est déjà à l'heure de souper c'est déconner Oh non il est à 6h Bon on va ralentir les gars Hop 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 Après il est pas de flash tout de suite Donc ça attend un peu Ouais Bon bah euh Moi je vais manger Donc euh Ouais pas de soucis Bon à mon avis euh Peut-être euh A la semaine prochaine Ouais à mon avis ce sera plutôt la semaine prochaine Puisque je vais pas tarder à finir la vidéo Je vais me garer puis je finis la vidéo Ok Euh bah euh Tantôt Quentin Et euh Ciao youtube Ouais excusez moi là j'étais vraiment trop loin Je t'occupais à regarder un peu Le OBS Voir si ça recordait bien tranquillement et tout Donc ouais sinon pour finir un peu sur le volant Je sais pas trop si j'en ai parlé Tant donné que la vidéo on a parlé de beaucoup de choses Euh Qui ont rien à vrai que la chaîne d'ailleurs Mais euh Comment Pour le volant euh Honnêtement Tous ceux qui hésitent à acheter un volant euh Aussi performant Je veux dire euh Niveau changement de vitesse Tout ça tout ça Clairement si vous jouez beaucoup à Euro Truck Enfin Ici je dis beaucoup J'ai que euh Enfin que J'ai 132 heures de jeu moi personnellement Et euh J'ai acheté un volant Et honnêtement les gars C'est génial Et puis pour ceux qui apprendraient à conduire Vous savez ceux qui sont en petite licence et tout Je sais pas si en France c'est pareil qu'en Belgique Mais nous en Belgique on peut pas conduire le week-end Or moi Le seul temps que j'ai Excusez moi pour le petit lag Le seul temps que j'ai réellement C'est le week-end Je dirais c'est logique C'est comme beaucoup de monde En pleine semaine J'ai plein de choses à faire Je veux dire j'ai l'école J'ai des devoirs Même si je suis pas très un univers très studio J'ai des devoirs j'ai tout ça Et puis j'ai J'ai Youtube Il faut que je gère un minimum Enfin bref voilà Du coup on a tout ça Et donc on sait pas les conduire tout le temps Donc Le volant ici franchement Ça vous apprend à conduire Enfin ça vous apprend pas non plus Un truc de ouf Parce que ici moi je roule comme un taré Je fais jamais ça en réalité J'aurais un camion J'aurais le permis camion Je roulerais Pardon Je roulerais jamais Comme je roule ici quoi Enfin clairement pas C'est logique Parce que vous avez vu Que je roule Si on est à 120 avec un vrai Avec un vrai camion C'est pas le top quoi Bref Enfin du coup Ceux qui voudraient acheter le volant Qui jouent pas mal à leur truc Comme moi Plus de 100 heures de jeu dessus Bah euh Franchement faites vous plaisir quoi Achetez le Faut vraiment pas hésiter Et alors euh Pour ceux qui sauraient pas C'est le G29 que j'ai Avec le shifter Donc euh De chez Logitech Honnêtement il est nickel Donc euh Comprète le G29 ou le G920 C'est pareil C'est les mêmes volants C'est juste qu'il y en a un Qui est dédié à Xbox Ou à Et l'autre à PS4 Qu'enfin Xbox c'est euh Et PC ou PS4 PC C'est fait exprès Pour que fatalement On te fasse acheter les deux Si t'as envie d'avoir euh Sur Xbox PC et PS4 C'est sinon c'est pas drôle Enfin bref du goût Au final on se retrouve avec euh Vous avez le petit volant Qui est juste unique C'est vraiment euh C'est vraiment énorme Voilà Donc ça va conclure notre petite vidéo Donc euh Voilà Comme ça vous saurez un peu ce que euh Ce que je pense du volant Et honnêtement là j'ai quand même euh A mon avis une quinzaine d'heures de conduite avec Parce que j'ai pas arrêté honnêtement J'ai détorché tout le week-end Enfin donc voilà Comme ça vous saurez euh Ce que je pense du volant Donc sinon euh euh Rapidement euh Petites infos comme ça La chaîne Donc pour la semaine prochaine Normalement ce sera du Planet Days Hey hey Les gens je sais que vous aimez ça Enfin y'a beaucoup J'ai eu pas mal de bons retours sur cette vidéo Sur le Planet Base en fait Euh Du coup je vais continuer Je vais faire le petit épisode J'ai tourné le petit épisode là Deux là donc à mon avis Euh Ici vous aurez du une semaine sur deux Vous aurez Eurotruck Planet Base je pense Et euh Ce que je fais c'est que je fais plus de condensés Parce qu'ici c'est Eurotruck là j'ai pas fait euh Enfin c'est pas ouf quoi Ouais je vous ai parlé Ouais c'est parce qu'on a beaucoup parlé Mais en normal vu qu'on parle pas autant Je vous ferai des petits condensés Genre si je m'éclate sur une musique ou quoi Euh que je me mets à chanter Bah voilà euh Je vous ferai ce petit Ce sera chaque fois sous forme de best of Donc je sais pas si ce sera vraiment une semaine sur deux du Eurotruck Parce que euh Bon euh Je joue pas non plus euh 300 heures semaine quoi Donc forcément c'est un peu compliqué de De vous produire que du Eurotruck Mais S'il y a moyen Je vous en produirai euh Au moins J'espère une fois J'espère une fois par mois Tant donné que maintenant je fais beau Je fais plus du tout d'Orson en réalité Je fais que du Eurotruck Enfin je joue beaucoup quoi quoi Eurotruck On va faire revenir du truc Je joue beaucoup à Eurotruck A A A block and load Ouais Je joue plus des masses Enfin je joue pas des masses à ce moment Etant donné qu'il y a J'ai pas envie enfin j'ai plus d'autres caricatures Etant donné que le monge n'aurait fini Et puis il y a plein de base J'ai recommencé et franchement je me marre Je m'amuse trop bien dessus Ça voilà Du coup c'était pour l'épisode un peu De ce qu'il va se passer sur la chaîne Donc euh Je Ouais Un petit best of qui va pas tard d'arriver normalement Tant donné que ça va être bientôt été un an Et ouais déjà Déjà un an les gars qu'on est sur cette chaîne On a pas mal avancé Enfin Après euh Ça reste euh A voir mais Pour nous c'est déjà pas mal Bref ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo Et donc euh Bah si je vous invite si vous avez aimé celle-ci A mettre un petit like A vous abonner à la chaîne Ça nous fait super plaisir de voir que notre nombre d'abonnés qui augmente doucement Et sur ce je vous dis à mercredi prochain Allez Allez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz